Nous avons tous et toutes des premières et des dernières fois. Et pour beaucoup, le cheminement entre les deux est une véritable aventure. J'ai décidé de rencontrer des inconnus, ou presque inconnus, de partager avec elles et eux ces confidences intimes, et de mesurer l'évolution de leurs désirs entre la première et la dernière fois. Lucie a 37 ans, et c'est parce qu'elle est à un tournant de sa vie qu'elle a décidé de témoigner d'en première et dernière fois. Jusqu'à 24 ans, elle n'a eu des relations qu'avec des hommes. Et puis, sa vie a pris un virage quand elle s'est mise en couple avec sa meilleure amie. Désormais maman est célibataire, elle réfléchit à son identité et à ses désirs. Bonsoir Lucie. Bonsoir. Alors la question rituelle, on se vouvoie ou on se tutoie ? On va se tutoyer. Alors on rentre dans le vif du sujet, on y va direct. Est-ce que tu te rappelles de ta première fois ? Alors oui, je me souviens de ma première fois. C'était quand ? Alors j'avais 19 ans, c'était avec un de mes meilleurs amis. On avait fait tout notre lycée ensemble. On était un groupe d'amis, avec filles, garçons, etc. En fait, on a fait notre seconde, première, terminale ensemble. Et puis après, moi je suis allée faire mes études à Paris. Et puis après, il est venu aussi sur Paris, quelques mois plus tard. Et on s'est rapprochés tranquillement. En fait, c'était assez amusant parce qu'en fait, c'est un de mes meilleurs amis à ce moment-là. Et il avait eu une relation avec une de mes meilleures amies pendant la terminale. Il ne me l'avait pas dit, parce que ça ne me regardait pas. Mais on était quand même très très proches. Donc quand on est très proche des gens, on finit par se rendre compte de certaines choses. Et puis, ils avaient juste eu une relation d'un soir. Et puis c'était tout. Donc il est venu sur Paris et on s'est rapprochés. Moi, j'avais donc 19 ans. Je n'avais encore pas passé le cap et j'en avais envie. Donc je ne suis pas sûre que j'étais amoureuse de lui. Je ne sais pas trop. Je pense qu'il me fascinait un peu. C'était quelqu'un qui avait deux ans de plus que moi. Il avait beaucoup de caractère. Mais je pense que je n'avais pas forcément envie de faire ma vie avec lui. Mais c'était le candidat idéal pour ça, pour la première fois ? Je crois bien. Je crois qu'inconsciemment, j'avais bien envie de passer à l'étape d'après. Mais c'est très inconscient à cet âge-là. C'est avec le recul aujourd'hui que je me rends compte de ce qui s'est passé. En fait, je l'avais logé pendant deux mois chez mes parents parce qu'ils cherchaient un appartement. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'est rapprochés. Et puis, il a pris un appartement à un kilomètre de chez moi. Donc voilà, ça rapproche. Et puis, j'ai souvenir d'un soir où je suis allée chez lui. Et j'ai la sensation, on n'en a jamais parlé. Mais je crois qu'on avait un peu vu ce soir-là qu'il allait certainement se passer quelque chose. C'est-à-dire que c'était quelques heures avant. Tu savais qu'il allait se passer un truc où pendant la soirée, tu t'es rendu compte que là, c'était irrémédiable. Non, c'était vraiment, tu savais avant que c'était le soir. Oui, il y a eu un, je ne sais pas, on s'est invité. Il m'a proposé de venir chez lui et j'ai senti qu'il, voilà. Alors, ça remonte un petit peu à loin. Donc, je ne me souviens plus très bien, mais j'ai dû avoir senti des codes. Il y a des petits codes un peu de séduction. Parce que vous n'étiez pas du tout en couple et vous ne sortiez pas ensemble ? Non, on était vraiment amis, proches, donc c'est un peu bizarre de passer de l'autre côté de la relation. Enfin, ce n'est pas du tout la même chose, quoi. Et en fait, ça s'est fait très naturellement. Vous avez commencé votre soirée normalement, c'est-à-dire que vous avez dîné ensemble ou bu un verre ou vous êtes sauté dessus direct ? On ne s'est pas du tout sauté dessus parce que moi, je n'avais pas les codes un peu de tout ça, donc j'étais un peu timide. J'avais eu des petits copains avant, bien avant, mais on n'avait jamais eu de relation sexuelle. Il s'avère que j'avais failli avec un autre, mais beaucoup, beaucoup plus jeune, à 13 ans. Il s'avère que je n'avais pas encore eu mes règles. C'est marrant parce que j'avais quand même du désir, mais je m'étais dit, ah non, alors là, certainement pas. J'étais un peu « conventionnelle », entre guillemets. Je me disais, ah ben non, tant que je ne suis pas réglée, ce n'est pas logique d'avoir une relation sexuelle parce que ça veut dire que je ne peux pas avoir d'enfant, donc il ne faut pas. Donc, on est un peu pleine de préjugés. Et puis après, j'ai déménagé, donc voilà, j'ai changé de relation, etc. Donc, je veux dire, j'étais déjà prête à cet âge-là, sauf que je m'étais un peu bloquée. Et puis, c'est pour ça, à 19 ans, on se dit, bon, allez, il va falloir quand même passer à l'action. Et donc, non, ce fameux soir-là, j'avoue que c'est un peu flou. Je ne me souviens plus très bien, mais je crois qu'on a fait un espèce d'apéro dînatoire. Et puis, voilà, on s'est rapprochés. Et en fait, ce qui est assez amusant dans cette histoire, c'est qu'il savait très bien que j'étais vierge à ce moment-là, puisqu'on se connaissait très bien. Donc, il savait très bien ce qu'il faisait, en fait. Il savait qu'il allait me... J'appelle ça un peu le rite d'initiation, quoi. Il savait qu'il allait me... Voilà, je ne sais pas quel terme, mais... On dit dépuceler, mais ce n'est pas très joli. Non, non, non. Mais bon, il t'a initié, du coup, volontairement. Oui, et c'est vraiment ça. Et en fait, ce qui a eu d'amusant, c'est qu'il m'a vraiment dit... C'était un peu un tutoriel, quoi, j'ai envie de dire. Alors, ça peut paraître pas très sexy, mais ça l'était. C'était vraiment pas... Il m'a dit, bon, alors, viens. Tu peux te mettre comme ça. Et alors, donc, je m'en souviens très bien. Il m'avait dit une phrase qui m'avait amusée. C'est qu'il m'avait dit... Donc, là, je suis venue sur lui. Il m'a dit, le but du jeu, c'est qu'elle ne sorte pas. Très ludique. Oui, c'est très ludique. Et en fait, c'est un bon conseil. C'est-à-dire que... Enfin, dans le sens, à cette époque-là, de me dire, OK... Et en fait, c'est moi qui venais la danse. Donc, je faisais comme bon me semblait. Si ça me faisait mal ou pas, c'est moi qui gérais. Et en fait, je trouve que c'est une super manière de commencer. Après coup, on comprend que, en fait, c'est pas mal. Parce qu'on fait à notre rythme et on sent qu'on fait autant... Enfin, en suivant le désir, quoi. Tu te souviens d'avoir pris du plaisir ? Un peu, mais c'était... Je crois que j'avais surtout beaucoup de plaisir à me dire que j'étais en train de le faire, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête qui fait qu'on n'arrive pas totalement à écouter totalement son corps. Enfin, en tout cas, c'est ce que je me dirais aujourd'hui. Donc, c'était pas désagréable. Mais j'ai eu d'autres aventures après qui étaient bien plus intenses et ciblées au niveau du corps, en fait. T'avais déjà eu du plaisir avec ton corps toute seule avant ? Ou avec quelqu'un pendant des préliminaires ? Oui, oui, oui. J'avais déjà, bien sûr, connu. Donc, j'avais pas eu d'orgasme ce fameux soir-là. Et j'avais effectivement connu des préliminaires un peu sympathiques avant. Après cette première fois, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous vous êtes rhabillée et c'était... C'était de nouveau ton ami, ton meilleur ami ? Ou ça a changé quelque chose dans votre relation ? C'est un peu flou. J'ai souvenir que... Je crois qu'on s'est revus quelques jours après, qu'on a refait quelque chose. Mais j'arrive plus à me souvenir exactement si c'est vrai ou pas. C'est flou. C'est fou que ce soit aussi flou. Mais que ce soit tout à fait dans le même genre de cadre, quoi. C'est-à-dire, on n'était vraiment pas dans un rapport amoureux, quoi. Mais c'était pour autant pas triste. Enfin, je crois que j'ai quand même eu un petit coup de blouse une ou deux semaines après, parce que j'ai compris que vraiment, il ne se passerait rien de plus. Donc, quand même, je me suis demandé si j'avais pas espéré un peu plus. Et avec l'orcule, c'était évident que c'était pas une histoire d'amour. Donc, c'était pas si triste que ça. Surtout, ce qui a eu d'amusant, c'est qu'une autre de mes amies a eu une relation avec lui quelques semaines après. Et c'était aussi sa première fois. Du coup, il s'est sacrifié pour toute la bande, c'est ça ? C'est exactement ça. Donc, on était trois. Je ne sais pas, on devait être une bande d'amis de cinq ou six. On est quand même trois à avoir eu une relation avec lui. Il devait y avoir un ou deux garçons dans la bande. C'était un peu le maître du harem, quoi. Le beau gosse du groupe ? Je le définirais pas comme ça, mais... C'est pas le beau gosse, mais c'était un peu... Il avait deux ans de plus, quoi. Donc, il avait l'expérience pour nous montrer un peu le chemin, quoi. En tout cas, c'est un bon initiateur, a priori. Oui, oui, oui. Plutôt bien. Plutôt bien, oui, oui. T'en as parlé avec tes autres amies. Tu sais ce qu'elles ont compensé ou pas du tout ? Ça s'est su, oui, d'un moment, forcément. Alors déjà, entre nous, on a fini par le savoir. Enfin, donc, la première amie avec qui il avait couché, je le savais. Et la deuxième, on l'a su quelques semaines après, l'une et l'autre. C'est là que ça a renforcé nos liens d'amitié, en fait. Aussi bizarre que ça puisse paraître, parce qu'on aurait pu se fâcher. Mais je crois qu'on avait toutes un peu compris qu'il s'agissait pas vraiment d'histoire d'amour, mais plutôt, voilà, la découverte du désir, quoi. Donc, c'était plutôt... C'est plutôt chouette. Ben oui, en fait, j'en garde plutôt un très bon souvenir et je pense que c'est le... C'est l'essentiel, quoi. C'est pas un truc plombé, pas un truc triste ou qui a mené à des conflits. T'es encore amie avec ces filles, aujourd'hui ? Alors, je suis amie avec ces filles. Lui, moins. Malheureusement, en fait, ça a été le témoin de mon mariage. Mais, je veux dire, on est vraiment resté très proche après. On n'a vraiment pas eu de soucis ni d'équivoques. Il n'y a jamais eu re-eu de séduction entre nous. En revanche, il s'est marié. Et donc, je pense que j'ai... Je suis la marraine de son fils et une des amies avec qui il avait couché était témoin à son mariage. Donc, on est vraiment resté très proche. Mais après, je pense que, voilà, la vie suit son cours. On ne travaille pas dans la même région. Et puis, je pense que sa femme n'était pas super fan du fait qu'il ait eu beaucoup d'aventurements. J'en sais rien, en fait. Je ne sais pas si elle est au courant ou pas. Je n'en sais rien. Mais on peut comprendre que ça puisse un peu la... Même si c'est dommage, parce que ce n'était que des aventures de jeunesse. D'adolescent, oui. Voilà. Et qu'aujourd'hui, au contraire, j'ai envie de dire, il n'y a plus de doute, quoi. Est-ce qu'à l'époque, tu avais toujours été attirée par des hommes ? Oui. Absolument. Je ne m'étais posée absolument aucune question à ce niveau-là. J'ai toujours eu envie de sortir avec des garçons et d'être avec des garçons. Et après cette première fois, tu as décidé de... Puisqu'elle était positive, tu t'es jetée à corps perdu dans le sexe ou tu as essayé d'avoir d'autres aventures ou d'avoir peut-être quelqu'un que tu aimais ? Alors, j'ai eu la mauvaise idée de sortir avec un garçon qui était l'ex de mes amies. Toujours. Oui, je ne veux pas chercher très loin, c'est un peu là. Et donc, c'était une aventure de quelques mois qui m'a fait découvrir pas mal de choses. Là, pour le coup, beaucoup plus de choses, quoi. Mais c'est une histoire qui a été un peu compliquée parce que ça a troublé ma relation avec mon amie. Donc, du coup, ça n'a pas été une histoire très heureuse pour ça. Mais après, j'ai eu d'autres aventures avec des garçons. C'est difficile de résumer de 19 à 24. Mais c'est une période, je pense, d'expérimentation. Ça a été quelque chose de positif pour toi ? Ou au contraire, tu dis... Oui, oui, j'ai eu plusieurs relations. Il y a des garçons avec qui je suis restée deux, trois mois, d'autres six. Ça n'a jamais été des relations très longues. Je pense qu'il y a eu des garçons avec lesquels j'ai eu quelques sentiments, mais que ce n'était pas le cas en retour. Donc, du coup, ça ne se développe pas, j'ai envie de dire. C'est moins intense quand c'est que d'un côté. Mais je n'en suis pas si sûre aujourd'hui, en fait, de savoir si j'avais des sentiments ou pas, parce que je pense que j'avais très envie d'en avoir. Donc ça, je n'ai pas encore la réponse à ces questions-là. En tout cas, ce ne sont pas des histoires avec lesquelles je me suis lancée à corps perdu en termes amoureux. Par contre, sexuellement, c'était très agréable avec la plupart d'entre eux. J'en ai un ou deux où c'était un peu catastrophique. C'est arrivé des gens que je ne connaissais pas bien. J'avais rencontré dans des cafés, dans des bars. où là, ça peut arriver que ça ne matche pas. C'est terrible quand ça ne matche pas. Ça peut être terrible. Mais sinon, il y en a eu d'autres où c'était plutôt agréable. On va faire une petite pause, un petit jeu basé sur le jeu à boire, je n'ai jamais. Je vais te donner des affirmations. Tu vas me dire si ça te fait penser à des choses, si tu as fait ces choses ou si tu as des anecdotes à propos de ça ou des envies. J'ai déjà sodomisé un ou une de mes partenaires. Alors, je ne crois pas. Non, ça dépend ce que ça veut dire. À ta décharge, ça peut arriver par mégarde. Non, j'ai le doigt, mais... Non, mais ça compte, ça compte. Ah oui, voilà. Je l'ai fait avec un partenaire, mais je n'ai pas super apprécié. J'ai déjà été sodomisée. Oui, par ce même partenaire. Et je n'ai pas du tout aimé non plus. Et en plus, il a un peu oublié de me demander mon avis. Ce qui est une erreur. C'est la fameuse sodomie par mégarde. Du coup, c'est pas terrible, j'avoue. Surtout pour une première fois, j'imagine. Ça se prépare, ça se discute. Oui, on évite de le faire par mégarde, normalement. Oui, en fait, j'étais jeune. Il avait quatre ans de plus que moi. C'était donc... Il me montrait pas mal de choses à ce niveau-là. Je n'avais pas beaucoup d'expérience. Et donc, j'ai fait tout ce qui semblait être sympa. Mais en fait, moi, je n'ai pas apprécié. Bon, après, maintenant, je le sais. Ça, c'est sûr. Mais après coup, je me dis mince, j'aurais préféré découvrir ça dans un autre contexte. Ouais, c'est pas... Pas bravo, monsieur. Clairement pas. J'ai déjà eu des soucis avec du matériel. Alors oui, avec ma femme qui nous avait offert pour la Saint-Valentin un gode un peu présomptueux. Vraiment de taille beaucoup trop élevée. Et donc, ça n'a absolument pas marché. Et pour elle et pour moi... Genre ça ne rentre pas ? Ouais, c'était vraiment... Enfin, qu'à moitié, au bout d'un moment, on se disait, ça va être compliqué. Après, je disais, non, mais attends, on va réessayer. Il faut juste tenter. Et puis au bout d'un moment, on fait, non, en fait, c'est un mauvais achat. Donc, il est resté rangé. Ouais. Malheureusement, parce que ça coûte quand même un petit peu d'argent, mais... Et c'était un ordre d'idée de taille ? C'était un truc de genre les 30 centimètres ? Non. 25 centimètres de diamètre ? Non, mais en plus, il était avec des couleurs sympas, un peu flashy et tout. Donc, on ne se rend pas compte. On se dit, ça va. Ce n'était pas la réplique... Avec des grosses veines et tout. Ouais, ce qui n'est pas hyper... Enfin, moi qui, personnellement, ne m'attire pas vraiment. Donc là, il y a un petit côté jouet qui était un jouet un peu gros, quoi. Total respect. Il y a ça, effectivement, parce que c'est souvent du matériel qu'il faut préparer aussi. Un peu comme les plugs à nous. C'est des trucs où il faut d'abord passer par un dildo de taille moyenne ou petit d'abord, moyenne, et puis grand, parce que... Mais c'est vrai qu'attaquer direct la grosse machine, c'est parfois compliqué, quoi. On en avait d'autres avant, mais c'est que là, celui-là, on s'est dit, ça demande un peu trop de travail, quoi. Il fallait pratiquer un peu plus et il s'avère qu'on n'a pas réussi à pratiquer suffisamment pour que ça fonctionne. Et puis, au bout d'un moment, on ne va pas s'acharner non plus. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et puis, ce n'est pas grave. Ce n'est pas le but. J'ai déjà pensé à ma liste de courses pendant le sexe ? Absolument jamais, non. Non, non. Non, c'est triste quand même. Enfin, après, il y a peut-être des courses sympas, à part peut-être justement du lubrifiant ou des trucs qui peuvent correspondre en genre, ah mince ! Notez, pensez à acheter du lubrifiant pour la prochaine fois. Ça ne m'est jamais arrivé. Non, mais des fois, le stress, le travail, les cours, les trucs, on peut se laisser prendre par des pensées. Mais c'est chouette, c'est tout à ton honneur de penser à ton partenaire ou à ta partenaire pendant le sexe. Je ne sais pas, en fait, je me dis, si on pense à autre chose, il faut arrêter, en fait. Mais voilà, c'est tout à fait vrai. J'ai déjà pensé à quelqu'un d'autre. Alors, malheureusement, ça m'est arrivé d'avoir des flashs parce que j'ai eu... J'ai ma mère qui a fait un AVC très compliqué. Et qui s'est retrouvée un peu alitée, n'a plus pouvoir parler, avoir des gros soucis de santé. Et on se ressemble un peu physiquement. Et donc, moi, je l'ai aidée pendant un an et demi à être auprès d'elle, etc. Et donc, ça m'est arrivé d'avoir des flashs de voir ses jambes au lieu des miennes, par exemple. Ça, c'est pas terrible pour le sexe. J'imagine. Donc voilà, mais ça n'a pas duré très... Enfin voilà, il y a eu un an et demi où il y a eu des moments où j'avais des flashs, où je voyais ma mère parce que j'avais un rapport au corps avec elle où j'étais... Je l'aidais beaucoup au niveau du corps. Et donc, de revoir mon corps... Enfin, c'était un peu... C'était confus ? Ça s'est réglé ? Oui, parce qu'elle est partie. Donc voilà, ça a un peu calmé le truc. Ça s'est cassé pour ça. C'était pas tout le temps, mais voilà, il suffisait que je l'ai vu pendant deux heures, deux jours avant. Et puis là, ça pouvait être un peu perturbant, quoi. Je me suis déjà masturbée dans des endroits pas prévus pour ? Non, absolument jamais. Je suis très sage. Non, très organisée. Non, par contre, une anecdote qui est amusante, c'est que pendant ma deuxième grossesse, je crois, il y a un moment où, pendant les neuf mois de grossesse, on a le désir qui est un peu chamboulé. Les trois premiers mois, il se passait pas grand-chose. Et puis, il y a un moment où ça s'excite. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi ça marche comme ça. Mais en tout cas, chez moi, c'était très, très fort. Et il y a eu des moments où, enfin, ça m'est arrivé une fois, d'avoir vraiment très, très, très envie que ma femme n'ait pas envie. Enfin, elle dormait. Je me suis dit, bon, je vais la laisser tranquille. Je vais me dire, je vais me lever et de partir aux toilettes me masturber parce que c'était trop violent. Ça me faisait mal, quoi. Et c'est là que je me suis dit, waouh, est-ce que c'est ça que les hommes sentent quand ils ont vraiment très, très envie ? Parce que moi, c'était la première fois que ça m'est arrivé que ce soit aussi violent, quoi. Et un peu possédé, quoi. T'es un peu possédé par l'enfant qui est en toi. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... Si au final, t'as du plaisir, c'est cool. Oui, mais c'était presque vital, quoi. Donc ça, c'est un peu particulier, quand même. T'as cette espèce d'urgence de la masturbation ? Ouais. Enfin, en tout cas, moi, je l'avais jamais connue et je l'ai connue que dans ce contexte-là. J'ai déjà éjaculé ? Je crois pas. J'ai souvenir d'une fois où je me suis posée la question, mais j'avais pris un bain très long avant. Donc je crois que c'est plutôt... C'est plutôt plus un bain qui s'est... Qui avait gardé de l'eau à l'intérieur. Je pense, voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu veux expérimenter ? Je me suis jamais posé la question. Ça dépend ce que ça engendre. Est-ce que c'est plaisant ? Oui, pourquoi pas. Souvent, quand même. C'est plus agréable que désagréable, en tout cas. Alors, pourquoi pas. À l'âge de 24 ans, après avoir couché exclusivement avec des hommes, tu t'es mise en couple avec ta meilleure amie. Est-ce que tu avais été attirée par une femme avant elle ? Absolument pas. En fait, c'est quelqu'un avec qui j'étais au lycée, qui connaissait les partenaires dont j'ai parlé avant, qui en fait a fait complètement partie de ma vie, donc de mes 17 ans à 24 ans, en tant qu'elle faisait partie de mes meilleures amies, on se voyait tout le temps, jusqu'au moment où on se rend compte que la relation n'est pas tout à fait classique. J'ai même des ex qui m'ont dit, mais c'est étrange votre relation quand même, vous êtes très proche. Je dis, ah bah oui, dans le déni complet. Et il s'avère que cette amie a eu une relation avec une femme. Et quand elle me l'a annoncé, j'ai pas très bien réagi. Ça peut arriver quand on est dans le déni. C'est une sorte de jalousie ? En fait, je crois que ça m'a fait peur, surtout. Ça m'a fait peur parce que d'un coup, elle me disait qu'elle pouvait être homosexuelle. Et comme moi, c'était une part très inconnue chez moi, et puis que je soupçonnais pas que... Tu y avais jamais réfléchi ? Absolument pas, jamais. Pourtant, on m'avait donné des codes. Enfin, pas des codes, mais des... On m'avait donné des éléments pour le comprendre, mais quand on veut pas le voir, on le voit pas du tout. Et donc, en fait, quand elle m'a... Quand elle a eu cette relation, j'ai pas très bien réagi, et j'ai... Enfin, je lui ai juste dit, ah bon ? Ah bah très bien, tu fais ce que tu veux. Non, mais il n'y a pas de problème. Enfin, donc on s'est pas fâchés ou quoi que ce soit, mais elle a bien senti que j'étais pas à l'aise avec ça, quoi. Un peu plus tard, donc elle a eu une relation assez courte avec elle. Je pense que la jalousie est rentrée en... Enfin, la jalousie est arrivée, mais j'en avais pas conscience, évidemment. C'est une fille qui lui a fait du mal, qui a pas été cool avec elle. Et donc, j'ai joué un peu le Saint-Bernard, vouloir la protéger en disant, mais non, c'est pas grave, viens, ça va bien se passer. Et en fait, j'étais en train, tout bonnement, de nouer une relation autre avec elle, en fait, sans m'en rendre compte, vraiment. Et puis c'est pareil, elle, quand je lui parlais des mecs, elle était jalouse, en fait. Elle était un peu possessive. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose, en fait. C'est qu'on n'arrivait pas à se quitter, on allait chez l'une, chez l'autre, et puis on dormait tout le temps chez l'une, chez l'autre. Mais on n'avait aucun équivoque physique, en fait. C'était que... Affectif ? Affectif, voilà. Comment ça s'est passé ? C'était quand la première fois avec elle ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a... On s'est convoquées, entre guillemets. On s'est donné rendez-vous et on s'est vus. Et en fait, on s'est dit, bon, notre rapport est trop exclusif, l'une envers l'autre. Ce n'est pas sain. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va arrêter de se voir quelques temps. Et au moment de se dire au revoir, on dit, bon, on va peut-être continuer quand même à se voir. Enfin, on va finir cette discussion. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que tu veux aller au cinéma ? Je dis, en fait, il faut que je travaille, parce que c'était en journée. Je dis, il faut que je retourne travailler. On a tiré à pile ou face, en fait. Parce qu'on n'arrivait pas à se décider, on n'arrivait pas à se séparer. Parce qu'on savait qu'en se séparant, on n'allait plus se voir pendant quelques semaines. On a tiré à pile ou face et on s'est dit, bon, et en fait, c'est tombé sur le côté où on pouvait aller au cinéma. Et donc, on est partis, on a été au cinéma. Tu te souviens de ce que vous avez vu ? Oui. C'était quoi ? Un film qui s'appelle « Je déteste les enfants des autres », qui n'était pas un excellent film, on ne va pas se mentir. Votre approchement physique, ça s'est passé au cinéma ? Pas du tout. En fait, on est retournés chez elle. En fait, on dormait ensemble. En fait, elle avait un petit studio, donc il y avait un lit de place. On s'est couché et puis on a regardé un film dans son lit. On s'est dit bonne nuit et au bout de quelques minutes, c'est moi qui me suis rapprochée d'elle et qui ai fait le premier pas. Je pense qu'elle n'osait pas faire le premier pas parce que j'avais été un peu réticente au départ au fait qu'elle avait eu des relations avec des femmes et on était amies. Donc, c'était quand même un enjeu fort. C'est-à-dire qu'il y avait le problème de l'homosexualité, mais il y a aussi le problème de l'amitié qui, d'un coup, ça glissait vers un autre genre de rapport. Mais comme il y avait eu un espèce d'ultimatum qui avait été mis parce que notre rapport était pas très sain, un peu conflictuel, c'était soit on faisait quelque chose ou soit pas. Et donc, c'est moi qui, du coup, suis passée à l'acte. Ça s'est passé comment, le sexe avec une femme, la première fois, alors que tu n'y avais jamais réfléchi ? En fait, c'est assez naturel. Je dirais que ce qui m'a perturbée, ce n'est pas le sexe avec une femme, c'est le sexe avec une amie. Parce que ça perturbe, ça, quand même, de voir son amie nue, de voir son amie. Mais après, enfin, si, il y a quand même, on cherche quand même, j'ai quand même cherché un sexe d'homme à un moment donné. Je dirais, alors attends, c'est où ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc ça, ça perturbe un petit peu quand même. Mais en fait, c'était vraiment une histoire d'amour. Donc, c'est, ça a coulé tout seul de source, en fait, vraiment très simplement. Il n'y a rien qui t'a bloqué ou rien qui a nécessité plus de temps, justement ? Non, absolument rien. C'est le lendemain où, par contre, là, j'étais un peu chamboulée. Comment ça s'est passé, le lendemain ? Le lendemain, on s'est dit au revoir, extrêmement gêné, évidemment. Et je suis rentrée chez moi et j'ai appelé une de mes meilleures amies, celle avec qui on avait déjà partagé. Donc, elle était très au courant de tout mon parcours, tout comme j'étais au courant du sien. Et quand je l'ai appelée pour lui dire, je lui ai dit, oh là là, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas ce qui nous arrive, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle m'a dit, oh, enfin ! Et là, je lui suis dit, ah, comment ça, enfin ? Je lui ai dit, mais non, mais c'est évident. Ça fait des années que vous vous tournez autour. Il était temps, quoi, qu'il se passe quelque chose entre vous. Ça t'a fait du bien d'entendre ça ? Ça m'a un peu perturbée parce que là, je me suis dit, mais moi, je suis la dernière au courant, quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Mais bien sûr, ça m'a soulagée, d'autant plus que c'est une époque, bon, je sais que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais il y a dix ans, on en parlait quand même un petit peu moins qu'aujourd'hui. Donc, c'était quand même pas très confortable. Et déjà, d'avoir quelqu'un de son entourage qui est très compréhensif par rapport à ça, ça aide. Ça aide beaucoup même. Donc, elle m'a bien aidée. Elle m'a dit, mais vous n'avez rien à perdre, quoi. Quand est-ce que vous avez décidé de vous mettre en couple ? En fait, on était déjà un peu en couple. On avait juste passé le cap de l'assumer et d'officialiser, mais on était déjà un peu en couple. Après, il a fallu en parler. Ça, c'était plus compliqué. Je l'ai fait étape par étape, mais j'avoue que j'ai mis six mois quand même à en parler à mes parents. Ils n'ont pas super bien réagi sur le jour même. Ça ne s'est pas très bien passé. Mais c'est pareil, ils avaient le choc de connaître très, très bien la personne avec qui j'avais cette relation. Donc, c'est d'un coup, ça chamboulait aussi ça. Puis, ils ne s'y attendaient pas du tout, puisque j'avais toujours été avec des garçons. Ils n'ont pas compris, quoi. À un moment, vous vous êtes donc retrouvés en couple officiellement. Tu as fait ton coming out. Vous avez été en couple 12 ans. Vous êtes mariés. Vous avez fait des enfants. C'était naturel, simple. Tout ça a coulé de source pour toi. Tu ne t'es pas dit à un moment où sont les hommes ? Absolument pas. Comme c'était une histoire d'amour, c'était extrêmement fort. Et je ne me suis jamais posé la question des autres, que ce soit hommes ou femmes. À partir du moment où mon cœur était pris pour quelqu'un, les autres ne m'intéressaient pas. Du coup, c'est ta première vraie grande histoire d'amour ? Oui. À 12 ans. Et ça change quoi, le sexe, quand on est amoureux ? Tout. Tout. Et c'est là où c'est perturbant pour moi, parce que du coup, moi, ça a été beaucoup plus fort avec elle. Et je ne sais pas si c'était fort parce que c'était une histoire d'amour ou parce que c'était une femme aussi. Donc là-dessus, je n'ai pas encore la réponse. J'ai quand même eu des relations sexuelles très agréables avec des hommes. Mais là, quand c'est vraiment une histoire d'amour très forte, je trouve que la dimension sexuelle prend beaucoup plus d'ampleur. C'est bien plus fort. C'est incomparable. Tu as eu deux enfants que tu as portés. Est-ce que la maternité a changé quelque chose ? Tu dis qu'en l'occurrence, tu as eu des grosses phases de désir pendant la grossesse, par exemple. Oui, alors ça a changé pas mal de choses. Il y a les trois premiers mois où on a quand même un peu envie de vomir. Donc, ça ne va pas très bien avec l'envie sexuelle. Ce qui est cool, c'est que quand tu es avec une femme... Je ne vais pas faire de généralité, mais disons que j'étais avec une femme qui n'avait pas... Je ne sentais pas du tout de pression à ce niveau-là. Donc, si je n'avais pas envie, ce n'était pas grave. Je dirais presque que c'est l'inverse. C'est-à-dire que comme elle ne m'a vu pas bien pendant plusieurs semaines, le moment où j'étais de nouveau disponible, elle était perturbée. Elle disait, ah oui, c'est bon, tu es sûre ? Pourquoi ? Après... C'est quand même moins pratique, on ne va pas se mentir. Enfin, je veux dire, au niveau du corps. Après, c'est quand même pareil, c'est très fort parce qu'on est en train de faire un enfant. Donc, je veux dire, c'est fort de faire l'amour quand on est en train de faire un enfant enceinte. Ça a beaucoup de sens, en fait. Mais c'est sûr qu'au terme de fréquence, c'est un peu moins. Et puis, c'est moins facile pour certaines oppositions, évidemment. Puis, ça peut faire un peu mal. Et par contre, après, au niveau du corps, ça m'a un peu perturbée. J'ai eu une césarienne. Donc, on met un peu plus de temps à s'en remettre. Et évidemment, la grossesse ne fait pas que du bien au niveau du corps, pour certaines parties du corps. Enfin, en tout cas, chez moi. Donc, j'ai un petit peu perdu confiance en moi au niveau physique. Et puis, on est avec des enfants... On a moins de temps. On est un peu plus fatigué. Donc, ça a forcément un impact là-dessus évident, quoi. Et du coup, comment tu te sens par rapport à ton corps, maintenant ? Parce que ça fait quelques années. Heureusement, quelques mois, quelques années après, le corps reprend pas tout à fait, mais presque sa forme d'avant. Mais c'est sûr que, je dirais, six mois... Enfin, il y a une bonne année pour que le corps se remette un peu en place, quoi. Donc, neuf mois pour faire, neuf mois pour défaire. C'est un peu plus en réalité, parce que nos modes de vie ne sont pas hyper adaptés à cette gestion-là. Donc, oui, dans mon expérience, c'est une bonne année. Oui, c'est ça. Et puis, je pense qu'avec la césarienne aussi, ça joue. Il faut quand même remuscler le périnée, refaire les abdos, tout ça. Et alors, avec un enfant, on est un peu débordé. On n'a pas toujours le temps de faire ce qu'il faut. Et puis, ça dépend si on était sportif ou pas avant. Moi, je ne suis pas non plus... Je n'étais pas la reine des abdos avant. Donc, le boulot, après, ce n'est pas évident de reprendre à ce niveau-là. Mais le désir est revenu ? Moi, il n'est pas vraiment parti. Mais on n'a plus eu un souci logistique, en fait. Parce que pas le temps, parce qu'on pouvait très peu faire garder nos enfants. Donc, voilà. Et puis, j'avais une femme qui avait de moins en moins envie. Donc là, c'est lié quand même. Si l'autre a moins envie, on ne peut pas toujours avoir de relation, évidemment. On va faire un deuxième petit jeu basé sur ton imaginaire sexuel et érotique. On va parler des œuvres qui accompagnent ton imaginaire érotique. Et en particulier, le livre qui t'excite. Alors, moi, je ne suis pas une grande lectrice. Mais j'ai souvenir d'un livre que j'avais lu il y a quelques années qui m'avait marqué, qui s'appelait « 24 heures de la vie d'une femme », si mes souvenirs sont bons. Où ça parlait, justement, d'un désir soudain, en fait. Et ça, c'était assez excitant. Mais après, je n'ai pas souvenir de choses très... sexuellement décrites très fortes. Mais c'est plus, justement, ce désir soudain d'un inconnu pendant 24 heures qui était assez excitant dans mes souvenirs. Je crois me souvenir que c'est un livre de Stephen Zweig. C'est un grand classique de la littérature et, effectivement, qui porte beaucoup de... Ouais, de la force du désir. C'est assez beau, dit comme ça. Le film qui te fait vibrer. Alors, j'en ai plusieurs, puisque j'ai plusieurs orientations. J'en ai vu un récemment qui est quand même pas mal, qui s'appelle Carole. En fait, je crois que j'aime bien quand il y a des amours interdits un peu. Je trouve ça assez excitant. Après, en série, si je continue dans cette thématique, là, il y a Elward, évidemment, qui marche quand même très bien, qui suggère quand même très bien l'érotisme, que je trouve qu'il y a vraiment un très bon dosage là-dessus. Qui montre en plus la maternité dans les couples de femmes, qui montre plein de formes différentes d'amour entre femmes. C'est une série qui est juste le référentiel de toutes les femmes bisexuelles et lesbiennes parce que, déjà, il n'y a rien d'autre, pas grand-chose d'autre, et qui est une oeuvre assez puissante, assez forte. Elle m'a beaucoup marquée. D'ailleurs, c'est amusant parce que c'est donc la femme avec qui j'ai été pendant des années qui m'avait montré un premier épisode quand on était amie et auquel j'ai dit « Oh là là, c'est quand même très chaud ! » Parce que j'étais pas à l'aise avec ça. Mais maintenant, j'ai vu toutes les saisons et je trouve que ça, voilà, c'est très fort. Et si je devais donner un film à tendance plus hétéro, il y a Dorothy Dancing qui m'avait marquée à l'époque. C'est sympathique avec la danse et tout. L'image qui te donne des frissons de plaisir ? Je dirais que l'image, c'est presque plus un geste, mais je trouve que des mains qui pétrissent une patte, c'est quand même assez sexy. C'est assez agréable à regarder. Tu as un fantasme boulanger ? Ou boulanger ? Oui, je sais pas. Est-ce que ça marche aussi avec l'argile, des trucs un peu plus... Oui, on peut parler de Ghost aussi. Oui, l'argile, les mains qui pétrissent, c'est quand même assez sexy. Beaucoup de sensualité dans le pétrissage. La musique qui te met le mieux dans l'ambiance. Déjà, est-ce que tu utilises la musique dans ta vie sexuelle ? En fait, moi, j'écoute beaucoup de musique dans la vie. Donc, si j'en écoute et que ça invite une relation sexuelle, je la coupe pas, dirons-nous. Enfin, à part si elle n'a aucun rapport, mais je sais que moi, j'aime beaucoup Lassa, par exemple, qui est une voix de femme vraiment suave, vraiment agréable. Je sais que quand j'écoute ça, ça me met plutôt dans de bonnes prédispositions. Et là, j'ai découvert un nouveau morceau aussi que je trouve qui favorise aussi un petit peu ça. C'est Fever de Balthazar, que je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert ça assez récemment. Je me suis dit « Ah, si j'écoute ça, ça me met dans l'ambiance. » Je le note. Je ne connais pas du tout. Je le note pour découvrir. Je vais découvrir ça ce soir. Le parfum qui réveille tes sens ou l'odeur ? Voilà, moi, j'ai eu des partenaires avec des parfums très forts. Et c'est des odeurs que j'ai ressenties après, plus tard. Et en fait, je trouve ça très perturbant que d'autres hommes, là, pour le coup, c'est avec des hommes, d'autres hommes aient la même odeur que quelqu'un avec qui j'ai eu une relation. Donc, je n'aime pas trop identifier quelqu'un avec une odeur de parfum. Je préfère l'odeur de sa peau. Donc, je ne suis pas contre le parfum, mais disons que ce n'est pas ça qui va... Je trouve que ça biaise un peu le rapport. Mais il y a une odeur que je trouve très excitante, c'est l'odeur de la truffe. Alors, c'est un peu bourgeois. J'ai découvert cette odeur récemment. Et quand je mange de la truffe ou quand je sens de la truffe, je trouve ça hyper excitant. Je ne sais pas pourquoi. C'est une super réponse. Je ne l'avais jamais entendue, mais je note la truffe érotique. On va désormais parler de ta dernière fois. Est-ce que tu t'en rappelles ? Oui. C'était quand ? C'était il y a deux mois. Et c'était avec qui ? C'est un peu particulier. C'est quelqu'un que je ne connaissais absolument pas. J'étais à un concert. C'était un ami d'ami d'ami où on s'est retrouvés à deux heures du matin à boire des verres. On était, je ne sais pas, sept, huit à papoter, à refaire le monde. Donc, c'est un Colombien acrobat de cirque, danseur, tout ça. Sexy. Oui, en fait, plutôt sexy et puis avec un accent tout à fait charmant. On avait un peu bu, je ne vais pas mentir. On était à l'aise, disons. Et en fait, on s'est échangé des regards. On a parlé un petit peu, mais pas beaucoup. Je dirais, en tout et pour tout, même pas dix minutes. Mais on était dans un terrain de confiance parce qu'on savait qu'on avait des gens en commun qu'on connaissait. Oui, ce n'était pas un total inconnu non plus. Voilà. Il m'a dit qu'il venait de se séparer avec sa compagne. Moi, je lui ai dit je suis en procédure de divorce, donc je vois très bien ce que tu ressens. Et on est tous les deux tombés un peu sur le qui vivra, verra, il faut profiter, il ne faut pas se laisser abattre, etc. Et donc, on s'est échangé un regard où je me suis dit il va se passer quelque chose. Donc, je suis partie aux toilettes et je me suis dit qu'est-ce que je fais et j'ai ouvert la porte et il était derrière la porte. Donc, on s'est embrassé. Il est, oui, il doit être, je ne sais pas, deux heures et demie ou trois heures du mat à ce moment-là. Et en fait, je ne me suis posé absolument aucune question. Je me suis dit bah allez, c'est parti, on y va. Sauf que ce qui était un peu compliqué, c'est que moi, j'avais bu, je dormais chez une copine qui me disait bah comme t'as bu, tu ne prends pas le volant donc dors chez moi mais dans sa chambre donc c'est pas possible. Et lui, c'était pareil en fait. Il dormait chez une copine dans la même chambre que quelqu'un. Donc, on était un petit peu coincés. Il faisait très froid. On était au bord de la mer donc on marche un peu sur la plage. Donc là, je dis à mes amis on se rejoint après. Donc là, c'est très drôle parce qu'ils me regardent, ils ne comprennent pas du tout ce qui se passe parce qu'ils n'ont pas vu le truc se passer vu que ça a été très très rapide. Il me dit bah attends, j'ai ma voiture là et puis en fait, on a été dans la voiture. Voilà, on a eu un rapport dans la voiture et ça, c'était très sympa, très simple. Pas beaucoup de... C'était pas très compliqué quoi. On ne se connaissait pas beaucoup. On était dans le même désir, lui et moi, de juste profiter un instant alors que tous les deux, on était dans une situation de deuil affectif d'une autre relation. C'était donc la première fois après la séparation ? Exactement. Ça t'a fait quoi de recoucher avec un homme ? Alors, j'avais oublié que la barbe, ça pique. Je sais que c'est un peu con de dire ça, mais je me suis dit ah oui, c'est vrai. Enfin, une barbe de trois jours, pas une barbe de dix jours, dirons-nous. Donc ça, ça m'a fait un petit peu drôle. Il n'y a pas que l'aspect homme, il y a aussi l'aspect de quelqu'un d'autre que la personne avec qui t'as passé douze ans. Que ce soit un homme ou une femme, déjà ça perturbe. Bon, après, voilà, comme c'était un peu soudain et pas du tout programmé, je ne me suis pas posé beaucoup de questions. T'as retrouvé tes marques très vite avec le pénis, par exemple ? Oui et non. J'ai quand même eu deux, trois doutes. Il y a eu des moments où j'ai quand même pris le recul en disant alors attends, c'est quoi déjà ? C'est où déjà ? Comment on met le diapos ? Exactement. Les zones érogènes et tout. Mais en fait, moi je lui ai dit, je lui ai dit ah merde, on a été très spontané. Je lui ai dit bon, tu m'excuses, mais je lui ai dit ça fait un moment que je n'ai pas fait avec un garçon. Il m'a dit mais c'est pareil, on s'en fout. Donc il était très à l'aise, il m'a mis très à l'aise et moi aussi. Ce qui m'a étonnée aussi, c'est la forme des fesses. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre mais la forme des fesses d'un homme et d'une femme, ça n'a rien à voir en fait. Il y a moins de courbes en fait, c'est beaucoup plus rugueux. En plus, il était acrobate donc c'est tout con mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc j'ai souvenir de chercher un peu, de dire ah oui, alors attends, oui, ce n'est pas pareil. Mais sinon, après c'est c'était moins sensuel qu'avec mais je ne pourrais pas définir ça comme un homme ou une femme, c'est ce garçon-là après moi avoir vécu avec une femme. Donc c'est pas c'est juste qu'effectivement il y a des trucs voilà, la pilosité, la forme du corps et je me suis posé deux ou trois questions sur le ah oui, attends, comment on s'y prend déjà. Mais c'est un peu comme le vélo, ça ne s'oublie pas complètement et puis j'ai envie de dire on se laisse porter aussi par ce dont on a envie donc ça coule de source. Tu as l'impression d'avoir pris plus de plaisir qu'à l'époque avant ta relation avec une femme tu prenais avec des hommes. Tu penses que tu te connais mieux ? Oui, je pense que je me connais mieux et que j'ai un peu plus pensé à moi. Ça peut paraître un peu égoïste de dire ça mais avant j'étais toujours inquiète de l'autre là l'idée c'était que je profite lui aussi évidemment mais et il était très généreux d'ailleurs à ce niveau-là donc oui, c'était plus simple quand même qu'avant après ça restait quand même un inconnu donc on ne fait quand même pas les mêmes choses avec un inconnu qu'avec quelqu'un qu'on connaît bien avec qui on a plusieurs rapports. C'est quoi les choses qu'on ne fait pas avec un inconnu ? C'est plus au niveau de la sensualité je dirais les préliminaires durent moins longtemps enfin j'en sais rien je dirais pas que je me suis interdit des choses mais bon après c'était quand même pas c'était quand même dans une voiture c'est qu'on ne peut pas non plus faire dix mille choses et ils faisaient deux degrés et tout ça mais c'est pas forcément de la censure mais on se laisse moins aller en termes de il n'y a pas de sentiments aussi il n'y a pas cette dimension-là disons qu'on n'est que sur la dimension sexuelle au niveau du cœur ça va on s'avoue moins on regarde peut-être moins l'autre aussi on la admire moins oui c'est ça ça prend moins tout le corps je dirais c'est plus ciblé en termes de plaisir et maintenant comment tu te définis maintenant surtout ? Alors maintenant c'est un peu le bazar là c'est un peu le bazar parce que je sais pas vers qui me tourner et parfois je me dis mais tu t'en fous fais comme t'as toujours fait mais je sais pas pourquoi je sens que c'est tout bête mais déjà sur quel site je vais donc si il faut aller sur des sites alors c'est ça qui est rigolo sur les sites il faut aussi dire ce qu'on cherche donc en l'occurrence si on sait pas ce qu'on cherche c'est plus compliqué c'est ce que voilà c'est ce que j'ai mis j'ai dit on verra bien je ne sais pas je préfère être franche à ce niveau-là j'en sais rien déjà je sais que là aujourd'hui j'ai pas envie d'histoire d'amour là tout de suite parce qu'il faut le temps de penser un peu les plaies mais tu sais pas actuellement si tu peux tomber amoureuse d'un homme par exemple alors voilà ça c'est une question auquel j'ai absolument pas la réponse je suis pas sûre d'avoir déjà été amoureuse d'un homme c'est pour ça que je me demande si je suis pas homo-amoureuse mais quand j'en parle dans mon entourage c'est assez rigolo d'ailleurs parce que tous mes amis hétéros disent mais non tu vas te remettre avec un mec et tous mes amis homos disent mais non tu vas te remettre avec une nana donc j'ai carrément appris qu'il y avait des paris qui étaient faits sur moi ça m'a beaucoup fait rire alors je vais juste prendre deux secondes pour définir homo-amoureuse ça veut dire que tu peux avoir du désir et des relations sexuelles avec des hommes comme avec des femmes mais que tu aurais tendance à tomber plus facilement amoureuse ou de femmes j'ai l'impression aujourd'hui c'est ce que je me dirais mais en fait quand on a à 24 ans complètement changé de point de vue sur ce qu'on aimait en fait je crois que j'ai plus envie de mettre d'étiquette sur ce que j'ai envie de construire plus tard d'autant plus que là pareil j'ai cru avoir l'amour de ma vie et que ce serait toute ma vie et puis finalement pas bon on va arrêter de se mettre des étiquettes et de se dire c'est ça que je vais avoir plus tard on verra bien mais c'est juste pas très pratique pour une raison c'est que quand je suis à une soirée ou si je dois me mettre sur des sites je sais pas quoi dire en fait c'est le seul truc qui est un peu perturbant c'est là qu'il faut expliquer que c'est important de pouvoir se définir définir son identité donc effectivement les mots ça met des étiquettes ça nous enferme mais ça nous structure aussi ça nous permet de nous inscrire aussi dans une histoire quand on sait qu'on est LGBT plutôt que hétérosexuel ça change énormément de choses on pourrait dire on a passé tout ça c'est beaucoup plus simple le monde maintenant on est ce qu'on veut finalement pas tant que ça c'est hyper important de savoir ce qu'on est même s'il n'y a pas de mots qui existent presque mais dans sa tête savoir ce qu'on est et ce qu'on veut c'est hyper important donc je comprends que ça soit très perturbant et du coup ça va dépendre de rencontres j'imagine c'est ce que j'ai toujours fait dans ma vie c'est que bon je suis un peu sortie beaucoup avec mes meilleurs amis donc là mes amis doivent être un peu en flip en se disant oula t'as fait le tour un peu donc on verra bien qui vivra verra je crois que je vais être un peu là dessus du coup maintenant il reste que le champ des possibles en plus soit tu as la particularité que vraiment ce champ des possibles soit très étendu bah du coup le meilleur pour la suite c'est tout ce que je te souhaite et puis bah te laisser encore guider par ce désir que tu as et cette envie de vivre comme ça qui te porte jusque là il ne peut que se passer le meilleur bah merci beaucoup merci à toi Lucie d'être venue nous parler de ton expérience de vie très riche et tout sauf linère c'était première et dernière fois si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles à nous laisser un commentaire ou à en parler autour de vous tous les autres épisodes de première et dernière fois sont à retrouver sur slate.fr et votre application de podcast préférée vous pouvez aussi y retrouver mes autres podcasts c'est compliqué et lieu du sexe si vous désirez témoigner dans première et dernière fois vous pouvez envoyer un mail à l'adresse première-dernière-fois arroba slate.fr merci à Benjamin Septemours et Aurélie Rodriguez pour la réalisation et le montage merci à toutes et à tous et à très bientôt